Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une petite vidéo encore de History qui nous parle justement des océans et peut-être de la possibilité que les océans soient habités par une autre forme de vie. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'espace pour découvrir des formes de vie extraterrestres, mais qu'on en aurait ici même, dans l'océan. Jacques Cousteau avait déjà dit qu'au lieu d'appeler ça la Terre, on devrait appeler ça la planète des océans parce que presque 75% de la surface de la Terre est formée d'océans profonds, très profonds. 5% peut-être, j'en ai déjà parlé, des océans sont cartographiés, on sait ce qu'il y a dedans. Et il y avait eu en 1800, on va aller voir ça tout de suite avant que je vous traduise la vidéo, parce que ça parle de cette expédition-là, HMS Challenger, premier véritable aperçu de l'humanité des océans profonds. On peut voir ici cette fameuse expédition qui était partie en 1872 à 1876. Un navire de guerre de 200 pieds de long a été transformé en laboratoire flottant pour la première expédition océanographique. À grande échelle du monde, faisant le tour du globe et draguant des échantillons de créatures inédites du fond de l'océan, les explorateurs de Challenger ont mis à jour des milliers de nouvelles espèces et révélé que les océans étaient un lieu de profondeur surprenante et de merveilles indicibles. Aujourd'hui, les scientifiques s'appuient toujours sur les résultats de Challenger pour tout étudier des coquillages au changement climatique. L'expédition Challenger a été inspirée en partie par cette motivation séculaire prouvée que quelqu'un à tort, en 1843, un naturaliste nommé Edward Forbes a postulé que le nombre d'espèces et d'individus diminue à mesure que nous descendons, pointant vers un zéro dans la distribution de la vie animale encore non visitée à des profondeurs inférieures à 1800 pieds. Donc, on était parti de cette idée-là que, comme nous, on n'est pas capable de survivre à ces profondeurs-là. Il n'y aurait pas de vie possible, mais plusieurs petites expéditions ont laissé entendre qu'ils ne pouvaient pas avoir raison. Le fameux voyage du HMS ont trouvé des animaux, des espèces, comme des palourdes, des pétoncles et des coraux à des profondeurs inférieures à la limite théorique de Forbes. À la lumière de ces découvertes, peut-être, et peut-être stimulées par le désir des sociétés de télégraphie de créer davantage de câbles sous-marins, la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge a prouvé une nouvelle expédition plus approfondie, un voyage de trois ans autour du globe pour sonder l'océan et les bassins les plus profonds, pour déterminer les caractéristiques physiques et chimiques du fond marin, et déterminer à quel point les profondeurs de l'océan fleurissent. On a trouvé des milliers et des milliers de variétés de vues, de vies incroyables. Donc, fascinant. Je vous laisserai, en plus de la vidéo de History, que je vais vous traduire, je vais vous laisser cet article-là aussi, qui est vraiment, vraiment intéressant, concernant toutes ces découvertes. Donc, sans plus tarder, on va faire, ensemble, je vous traduis ça, vous écoutez. Ça va être, c'est pas long, c'est toujours à peu près, ça se dure cinq minutes, cette vidéo-là, cinq minutes, dix secondes. Je la traduis comme ça, quand vous allez aller la voir, même si vous ne parlez pas anglais, vous allez comprendre de quoi il s'agit, c'est vraiment, vraiment fascinant. Et, c'est plus que possible, on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, ces dernières années, spécifiquement, de gens qui ont vu des objets sortir des océans. C'est classique, donc on s'en va tout de suite. C'est parti, je vous traduis ça, puis je vous laisse les liens dans la boîte de description. Vraiment quelque chose de très, très intéressant, et de plus que crédible et plausible. Donc, comme on l'a vu dans l'article, ils sont partis pour une expédition de trois ans. Pour essayer d'aller cartographier, puis comprendre qu'est-ce qui se passait dans le fond des océans, et surtout, essayer de faire un prélèvement, puis un répertoire, une espèce de recensement de la vie marine. On cherchait de la nouvelle vie marine. Donc, comme on l'a lu dans l'article, au moment de leur départ, les scientifiques, hein, étaient convaincus qu'on ne pouvait pas survivre à plus de 1800 mètres, donc ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas de vie. Donc, ils étaient convaincus, les scientifiques, que la vie ne pouvait pas exister à plus de 1800 pieds. Mais en mars 1875, après deux ans en mer, l'équipage de cette fameuse expédition ont fait des découvertes remarquables. dont, avec un drageur de profondeur, une espèce de filet, ils ont ramené une abondance de vie hallucinante. Et à des profondeurs beaucoup plus grandes que celles qu'on pensait, que celles de 1800 pieds. À chaque fois, nous dit William Henry, qu'ils sont allés draguer le fond, ils ont ramené des des êtres vivants, des êtres, des entités vivantes, des plus bizarres à chaque fois, des plus bizarres et des plus bizarres. Des créatures plus prof... qui vivent encore dans des plus grandes profondeurs et des créatures encore plus bizarres que celles qu'on avait ramenées précédemment. Et c'était devenu évident que les océans étaient débordés de formes de vie. Donc, une autre scientifique nous dit, on a tendance à imposer nos propres limites à nous, et nos propres perspectives, et notre vue de l'univers. Et l'idée qu'on avait des profondeurs de l'océan était similaire à toutes ces limites qu'on s'est imposées, nos perceptions qu'on s'est imposées aussi. Donc, on était convaincus que rien pouvait vivre, parce que nous, on ne peut pas y vivre, donc... c'est souvent comme ça qu'on fonctionne dans notre mode de pensée. Parce qu'on était incapables de prendre la pression, on était comme un petit peu conflictuels dans cette conclusion-là. Et ils ont trouvé plus de 4700 types d'espèces différentes, de nouvelles vies qu'on ne connaissait pas. Et ça a rempli... Il y a tellement de nouvelles formes de vie qu'on a découvert 50 volumes de plus de 30 000 pages d'informations. Et c'était une révolution scientifique, dans le fond, complètement, pour son temps. Donc, imaginez-vous, comme nous dit Léonide Moroz, professeur de neurosciences à l'Université de la Floride, qu'il était juste 5 scientifiques qui ont tout découvert ça. En 3 ans, c'est seulement 5 scientifiques qui ont fait développer, finalement, une partie de l'océanographie qu'on utilise encore aujourd'hui. Ils ont fait la science moderne. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils sont allés aveuglément où personne ne veut aller. Et c'est ça, la science, dans le fond. Et c'est ça que les scientifiques devraient faire. Et ils ont fait aussi, en plus d'avoir découvert des formes de vie incroyables, ils ont fait les premières découvertes de ces espèces de petites sphères extraterrestres, dans le fond, qui viennent de météorites. donc des morceaux de météorites de nickel, entre autres, qui viennent de l'espace. Donc, selon plusieurs scientifiques, ces espèces de sphères, qui viennent de l'espace, étaient sûrement capables de transporter des bactéries pendant des milliers, voire des millions d'années, qui étaient incrustées dans ces... protégées des rayons dans ces sphères-là. Donc, une espèce de forme de vie extraterrestre. Donc, on aurait pu, ces météorites-là, ces sphères-là, transporter des cargos ou de bactéries extraterrestres. Et, comme nous le dit un des scientifiques, à l'intérieur de ces roches-là, les microbes pourraient être vraiment, vraiment très heureux. Parce qu'ils seraient protégés des rayons ultraviolets, galactiques de l'espace. Et ça pourrait rester des milliers, voire des millions d'années dans l'espace. Comme nous le dit un autre scientifique. Donc, quand ils ont commencé à étudier ces sphères de nickel, ils ont découvert qu'ils contenaient un type de fer avec une origine extraterrestre. Un type de fer qu'on n'avait jamais vu. Et c'est possible que cette substance extraterrestre a été amenée ici par des êtres extraterrestres et déposée dans des océans avec d'autres formes de vie. Donc, est-ce qu'on a découvert cette expédition-là, une forme de vie extraterrestre sur le fond marin? Donc, imaginez-vous la profondeur de l'océan et imaginez-vous que plus vous allez descendre, plus ça devient inaccessible et qu'il pourrait y avoir, pas besoin d'aller dans l'espace, mais sous, dans les profondeurs, une forme de vie extraterrestre très bien adaptée. Parce qu'on a l'air, comme nous dit un autre, un autre membre de cette vidéo-là, interrogé, on est fixé, on est obsédé avec l'espace et l'idée d'aller faire des recherches dans l'espace pour trouver de la vie sur d'autres planètes. Mais il y a tellement de potentiel ici sur Terre et s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de l'histoire, tout est possible. On doit retenir que tout est possible. On ne peut pas éliminer la possibilité, comme nous dit le cryptozoologiste et auteur Ken Gerhardt, que quelque part dans la vaste étendue inexplorée de l'océan, se cache ou habite une forme de vie intelligente et ou une forme de vie peut-être dangereuse ou intelligente et dangereuse et qu'on n'a pas vue encore. Et c'est ce qui pourrait expliquer ces gens qui ont témoigné avoir vu des vaisseaux sortir des vastes étendues de nos océans. Une forme de vie extraterrestre. 75% nous dit le neuroscientifique, 75% de notre planète est composée d'eau et c'est de l'océan. Comme le disait Jacques Cousteau, ça devrait être la planète des océans et non pas la planète Terre. et on connaît à peu près 10% nous dit ce scientifique 10% de tous ces océans. Donc, plus on regarde dans notre système solaire en profondeur, on réalise l'importance de l'eau, de ce fameux H2O. Et que l'eau n'est peut-être pas seulement une force pour la vie ou une nécessité pour l'existence de la vie pour nous mais peut-être pour d'autres. Mais pour d'autres organismes aussi dans la galaxie. Et sachant que nos océans sont profonds comme ils le sont et c'est possible qu'il y ait un tout autre monde à explorer qui nous attend. Et comme nous dit Jason Martel, peut-être qu'on découvrira qu'il y a d'autres formes de vie, d'autres races qui vivent ici. Mais dans les profondeurs vraiment inatteignables de l'océan. Parce que si l'eau est nécessaire à la vie, probablement peut-être que ces formes de vie-là sont déjà sous l'eau, ici. Est-ce que c'est possible que les extraterrestres habitent nos fonds marins à travers tout le monde? Donc, peut-être que quand on fera contact avec eux, ce ne sera pas de l'espace, mais des fonds de nos océans. Vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description et on se retrouve pour d'autres histoires. Demain matin, c'est l'heure d'aller faire dodo et je vous parle de toutes ces anomalies climatiques aussi. Donc, à demain matin, bonne nuit. de la vie.